... Donc, Franck Beauvais, moi je ne te connaissais pas avant ce film-là, mais en fouillant un peu dans ta filmo, j'ai vu des liens comme ça avec des réalisateurs, réalisatrices que je suivais. Alors, tu as fait 8 courts métra. Alors, je présente ce dont on va parler. Donc, ton film, ne croyez surtout pas que je hurle, dont tu es le réalisateur, dont Thomas Marchand est le monteur. Donc, pour ceux qui ont vu le film, on se rend bien compte qu'il y a un énorme travail de montage et que c'est partie intégrante du film et que j'espère, moi je pense que tu auras beaucoup de choses à nous dire par rapport à ça. Et, Franck, c'est ton... Tu avais fait 8 courts métrages avant ça. Alors, c'est un DVD qui est très bien fait parce que ça rassemble tous tes travaux. C'est-à-dire qu'il y a les courts métrages qui sont présents dans un deuxième DVD. Donc, pour ceux qui aiment ne croyez surtout pas, voilà, il y a tout ce que tu as fait avant et qui est assez passionnant. Alors, avant ça, et puis, le petit livret, livret, livre, pourquoi je dis livret, préfacé par Bertrand Mandicot en plus, très jolie préface, et qui rassemble tout le texte qui est dit pendant ton film et qui est un texte poignant, voilà, et qui méritait une édition livre. Voilà. Donc, les deux sont là et les deux seront à dédicacer après la discussion. Alors, première question que je pose toujours un peu à mes invités, parce qu'on va voir un peu ton parcours, mais parce que, pour ceux qui ont vu le film, on le comprend aussi à demi-mot. C'est tes premiers rapports avec le cinéma, avec la salle de cinéma, avec, voilà, des images qui t'ont marqué. Parce que les images sont très importantes pour toi et ton travail ici, comme tu nous montres, tu as vu une boulimie, c'était une boulimie totale de films, donc on sent que, voilà, c'est peut-être un médicament qui t'a sauvé aussi, ces images-là. Première image. Première image, ce n'est pas une image au cinéma. Je pense comme pas mal de gens de ma génération ayant grandi dans une province profonde, l'accès au cinéma était assez limité. Et surtout, j'ai commencé à voir des films jeunes par la télévision. Donc, si tu veux venir à la scène, la scène primale... Pas une scène primitive, mais bon, voilà, un premier souvenir. Le premier souvenir, je crois, c'est un film que je n'ai pas pu voir en entier. C'est lié à la frustration. et c'était un soir de Noël avec les adultes qui prennent longuement l'apéritif et les enfants qui sont casés devant la télé. Et c'est My Fair Lady qui était diffusé. Je pense que j'étais vraiment très jeune, je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. My Fair Lady, Audrey Burn, un film de Cucor. Oui, un film long. Et donc, l'apéritif terminé, on m'a arraché au film dont je n'ai pas pu voir la fin pendant très, très longtemps. Donc, c'est à la fois de la frustration et puis du fantasme, de la projection sur comment ça pouvait continuer. Avant de voir la fin, j'ai connu la BO du film. J'ai vraiment beaucoup projeté. Et c'était, je crois que c'était bêtement l'enchantement de la couleur, du Technicolor et de la musique. La comédie musicale, c'est aussi la comédie musicale. Ça a été une porte d'entrée grande ouverte pour moi, pour le cinéma. Tout ce qui était chanté très longtemps, mais y compris les pires films d'Alvis Presley qui passaient en télé, c'était chanté, j'y allais. Et le cinéma, la salle est arrivée beaucoup plus tard. Et là, un premier souvenir, ce serait peut-être, j'avais 12 ans, le Christine de Carpenter que j'ai vu en salle, en VF à l'époque. Ah oui, c'est un peu dur en VF et en plus, c'est assez différent de ma fière Lady. C'est assez différent, mais il y a de la couleur aussi. Thomas, toi, peut-être un premier souvenir qu'on passe tout de suite circuler le micro, un premier souvenir de cinéma. C'est pas du tout le... Moi, j'ai pas du tout la même... Je suis beaucoup moins signifié que Franck. Moi, c'est venu plus tard. Moi, je me souviens des films de Renoir et de la Batumane. C'était mon truc. C'était les trains qui me plaisaient au départ. Du coup, il y avait des trains dans le film. Je sais pas si c'est un lien avec le montage. D'accord. D'accord. Donc, Renoir aussi. Tu parles de frustration. Tu parles de... Tu es d'origine alsacienne, c'est ça ? Oui, Lorraine alsacienne. Voilà. Je sais pas... Et on l'entend dans ton film. Il y a quelque chose qui est assez dur parce que ton film prend pied un peu dans ce retour-là. Suite à une rupture, tu revas... Je sais pas si c'est pas... Tu vas pas te ressourcer au contraire. Tu vas t'isoler, près. C'est un peu l'inverse. C'est alors qu'on est parti s'installer sur place et je me retrouve tout seul. Et tu te retrouves tout seul. Oui. Mais il y a toujours ce même... Comment dire ? Ce même rapport à cet environnement-là qui ressort. C'est-à-dire le rapport à la culture. Il y a quelque chose quand même du domaine de la frustration qui est toujours là. En l'occurrence, oui, en retournant dans cet endroit-là, il ne peut y avoir que de la frustration. Il n'y a rien. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, pour reprendre ton rapport au cinéma et le chemin de ce rapport au cinéma, tu découvres... Je reviens aux années lycées. Tu fais un bac à trois, je crois, option cinéma. En option cinéma, il n'y a pas encore le bac à trois. Ça n'existe pas, voilà. À l'époque, c'était ça. C'était en phase expérimentale, 88, quelque chose comme ça. Mais ça a été quand même des rencontres qui ont été importantes et qui t'ont fait basculer de ce côté-là, qui t'ont ouvert ces portes. Je pense que j'avais basculé un petit peu avant parce que je ne suis pas arrivé là par accident. 83, Christine, je commence à aller au cinéma. On me laisse y aller de façon hebdomadaire. Il y a deux salles dans la ville où j'habitais, donc pas énormément de choix, mais je commence à tomber sur des films, notamment sur « À nos amours » à ce moment-là, qui me poussent à lire sur le cinéma un peu plus et autre chose que ce que je lisais jusque-là. Un peu clair, c'est la première fois où j'achète les cahiers du cinéma et où je me plonge là-dedans. Et ça, ça devient une sorte où la critique devient une sorte de référence et de guide par rapport à ce que je vois en parallèle de la télévision parce que je continue quand même très tôt. Il y a le cinéma de minuit, très tôt, il y a Claude Jean-Philippe. Donc tu te nourris de moi. Comment cela, cette éducation-là ? Oui, mais pas de manière aussi intense et ça occupe beaucoup de place dans ma vie au point où c'était en seconde. Ma prof de français dit, il ne faut pas rester là, il y a mieux pour vous. C'est le cinéma apparemment qui vous intéresse et qui me parle de cette option cinéma qui était à 150 km de chez moi. Et oui, et là, j'ai fait quelques rencontres assez formatrices et puis le passage à l'acte de prendre une caméra et de filmer. Et de filmer. Tu parles aussi de quelque chose qui était important. Tu as monté un ciné-club à Strasbourg, la belle Lamelight, je crois. Il y a toute une galaxie comme ça. Il y avait toute une sphère autour de... Ensuite, quand tu es parti à Strasbourg, Strasbourg est une ville très cinéphile historiquement. Et j'ai rejoint un ciné-club, alors il me semble que c'est dans cet ordre-là. Oui, j'ai rejoint un ciné-club existant qui s'appelait L'Écran Lumière. On était une bande d'amis dont Sarah Léonore avec qui j'ai travaillé par la suite. Et parallèlement, on s'est développé la revue Limelight et le ciné-club Limelight. Et j'ai commencé à écrire pour Limelight qui était à l'époque parrainée par André Labarthe. Mais Limelight, c'était quand même assez orienté cinéma crélemental, je me trompe, ou pas spécialement ? Pas spécialement. C'était ouvert à tout. D'accord. Donc, j'avais... Je confonds, j'avais étiqueté... Et... Alors, toujours dans ta bio, mais parce que c'est important, parce que c'est formateur et voilà, c'est Arte qui s'installe à Strasbourg aussi. Voilà, donc ça, c'est mes années après... Après lycée, très vite. Oui, avant 92, puisque 92, c'est le passage sur le hertien d'Arte. Arte s'implante à Strasbourg et embauche massivement à tour de bras tous les gens qui peuvent avoir quelque chose à voir avec le cinéma parce qu'ils ont besoin d'un personnel incroyable. Et ça va être formateur pour ça. Je me retrouve... Voilà, je me retrouve en régie de diffusion, je me retrouve sur des plateaux avant, de fil en aiguille, finir chargé de programme au cinéma. D'accord. Donc, un parcours intéressant au formateur et... Oui, j'ai appris énormément de choses chez Arte. Oui. Et tu as programmé l'officiel de Belfort aussi, plus tard. Ça, c'est plus tard. C'est en parallèle de mes dernières années chez Arte. Oui, j'ai commencé à travailler au côté de Dominique Marché à la sélection de la compétition dans un premier temps uniquement avec Janine Bazin et puis avec Bernard Benoliel pendant deux ans, je crois, jusqu'en 2002, 2003, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, voir les films des autres, on a envie de faire les siens, de se dire, ben voilà, j'ai envie de passer de ce... Ça s'est passé en parallèle ou il y a eu un moment ou une bascule où tu t'es dit, bon, voilà. Je crois qu'il y avait une envie qui était toujours... qui a toujours été là mais qui était... qui était en que j'enterrais volontairement et c'est pas tant de voir les films des autres. Après, je crois qu'il y a des films qui sont... J'y distingue vraiment deux types de films. C'est des films qui sont totalement inhibants, des films réussis, totalement inhibants et des films réussis où on se dit on peut y aller aussi. Donc peut-être l'émergence... C'est lesquels les totalement réussis, totalement inhibants ? Tu penses à quoi ? Tu penses à quel... Oh ben des choses... Je sais pas... Comme ça... Un film de John Ford, un film de Kubrick... Je me dis jamais... Tiens, je vais y aller. Ou Alphine Mord de Cavalier ou Peau de cochon de Philippe Catherine. Quelque chose qui se dit oui, on peut peut-être y aller mais qui est lié aussi à l'économie de ce cinéma. C'est intéressant que tu... On y revient avec que tu cites ces deux films-là comme ça spontanément parce qu'ils sont... Ben oui, parce que c'est des films qui ont vraiment été des déclics pour la prise de caméra. Pour le geste, de me dire je vais repasser à l'acte ou je vais passer à l'acte. Et je peux le faire tout seul. Et je peux le faire quasiment tout seul et avec peu d'argent. Et moi-même comme matière première. Oui. Aussi. Non mais... pour que ça coûte peu. Oui, non, non, mais comme pâte à modeler aussi cinématographique. c'est la nature qui n'est pas chère à filmer. Non mais ça rendait les choses possibles. Et au moment que j'ai commencé à faire des courts-métrages, je sortais d'Arte. Et c'était aussi en réaction à ça. À l'institution peut-être ? À l'institution et est-ce qu'on nous... Est-ce qu'on avait comme directives de programmation ? En fait, je pense que j'étais extrêmement frustré. Il y avait des cahiers des charges précis ? Oui, il y avait assez peu de place pour l'expérimental. J'étais en court-métrage, moi. Donc, le documentaire court n'était absolument pas reconnu en dehors des cases 26-52 minutes. Donc, il y avait plein de films qui étaient très difficiles à programmer. Et encore une fois, frustration. Je me suis dit, j'en ai marre au bout d'un moment. Et puis, c'était 4-5 ans que j'étais à ce poste-là. Je me suis dit, j'apprends plus rien. Trouvons une caméra et puis lançons-nous. Mais avec cette idée de ne pas passer de commission. Je voulais juste qu'on me prête une caméra et qu'on me laisse tranquille pendant deux mois. et ensuite, une fois qu'on m'a laissé tranquille, je suis allé voir Thomas avec le stock d'images. Donc, on s'est mis au travail pour le premier film qui était à genoux. Quel souvenir t'en as, Thomas, peut-être de cette rencontre avec Franck et de ce premier travail ? C'est un souvenir heureux ? Je sortais tout juste de l'école. J'avais 25 ans. Je me retrouve au fin fond d'une forêt agressée. Avec 200... Enfin non, je ne sais pas combien il y avait. Il devait y avoir 40 heures d'images que de fleurs floues en gros plan. On est resté un mois et demi à faire ça et à faire des balades dans la nature et puis des... Oui, enfin, ce qu'on apprend à l'école et c'est... En gros, on étudie l'histoire du cinéma, des grands courants et tout ça et puis on fait nous-mêmes des espèces de petites fictions qui marchotent et tout à coup, j'avais un tout nouveau rapport à l'image. Enfin, Franck qui parlait de la couleur au tout début, c'était que ça en fait. C'était que des couleurs et des battements comme ça, comme l'est le film à la fin et c'était tout à coup un peu une autre dimension, une autre profondeur de l'image que je découvrais qui n'était plus la narration qui était comment les formes elles se répondent, comment on peut fabriquer quelque chose qui est narratif, qui suit une narration un peu imaginaire mais quand même qui a une suite, ce n'est pas du collage idiot. On peut travailler ça que finalement ça se travaille comme la fiction. Pour moi, c'était un premier travail qui était vraiment complètement... génial et qu'on continue en fait parce que nous croyons surtout quand on regarde tous les courts-métrages c'était toujours le même travail qu'on fait nous au montage de réduire, d'essayer de comprendre pourquoi il y a un truc qui attrape dans une image. Alors là, c'était vraiment juste de la couleur et des formes parce que... Ouais. Et partir de ce regard-là sur une image, sur un plan qui n'est pas du tout comme on fait d'habitude en fiction, on regarde le jeu, comment narrativement ça peut s'insérer. Pour moi, c'était vraiment comme... Ouais, il y avait une porte qui s'ouvrait. en comprenant qu'en fait, la fiction, ça marche aussi comme ça, ça se monte aussi comme ça. Est-ce que vous aviez déjà en tête ce que vous étiez plein de grands papes du cinéma expérimental, Mécasse, Braquette, tout ça ? Est-ce que toi, tu t'étais nourri de tout ça ? Est-ce que tu avais montré à Thomas des choses ou tu voulais qu'il soit totalement vierge par rapport à ça ? Je pense que Thomas connaissait Mécasse quand même. On connaissait, oui. Non, mais je n'ai pas besoin de lui montrer tant. Il dit qu'il n'avait pas cinéphile. Il dit qu'il avait 25 ans surtout. Non, on connaissait évidemment Mécasse, Braquette. Moi, je me suis toujours nourri de façon assez indistincte de fiction commerciale, de fiction auteuriste, de documentaire, de cinéma expérimental. Il n'y a jamais eu de distinguo. C'est vrai qu'on range dans la case cinéma expérimental, c'est un rangement assez pratique en fait. C'est des cases, ça ne veut absolument rien dire pour moi. Moi, je vois Lust, 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 c'est un des plus gaufines de ma vie et un point, c'est tout. Expérimental. Et donc, quand tu fais à genoux, cette matière-là, oui, évidemment que c'est ce que tu veux faire, c'est où tu prends ta caméra en ne sachant pas est-ce que tu... Comment naît le projet ou comment... Tu retrouves des roches, je ne sais pas. Non, 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 je me retrouve face à la possibilité de faire ce que je veux. Et du coup, j'accumule beaucoup d'images. Je pense qu'il n'y avait aucune trame écrite au départ. J'accumule beaucoup d'images que je filme, principalement de nature, mais aussi quelques... Il y a un film qui s'appelle Les confidences de Sandra, je crois, de Jean-Claude Roy qu'on retravaille aussi à l'intérieur. J'accumule du matériau, je fais enregistrer des voix, des gens qui passent, qui passent à des amis. C'est des choses qui s'agrègent au fur et à mesure et je me dis on verra bien ce qu'on en fait. Et c'est avec tout ce matériau sonore que je suis allé voir Thomas et qu'on a commencé à sculpter ça. Je ne vais pas faire tous les films de ta... Je vais laisser ceux qui achèteront le DVD les découvrir parce que c'est encore une fois des petites fenêtres sur des univers qui sont assez passionnants, envoûtants, personnels. On va arriver à ne croyer surtout pas et qui est... Un film qui a marqué, qui est vraiment... qui est très percutant. Tu parlais du filmeur, d'un cavalier, tu parlais de pot de cochon de Philippe Catherine. Là, c'était une volonté vraiment de faire d'être dans le registre du journal intime, de l'auto... Ce n'est pas de l'autofiction, du journal intime, de ce genre-là. Donc, un genre qui, voilà, qui avait déjà été un peu... qui était balisé. Donc, c'est pas... Voilà. Et tu, au niveau du texte, au niveau de la forme, voilà. Comment est ce projet ? Le projet, il est vraiment de... Alors, sur les cours, j'ai alterné des choses plus expérimentales et quelques fictions, enfin, de fictions. ce film-là, il est né d'un dégoût de l'écriture de fiction sur laquelle j'ai chopé depuis très longtemps. Je crois que j'ai développé deux fois des projets de longs métrages sur trois ou quatre ans qui n'ont pas abouti. et j'en ai eu marre. Je me suis dit, de toute façon, c'est une place à laquelle je n'ai pas envie d'être. Ce cinéma qui va coûter de l'argent, donc qui va devoir en ramener, qui va me mettre à une place où... Oui, c'est une économie aussi. J'avais pas envie de m'y retrouver. Et je tournais en rond en faisant que voir des films. Et à un moment... Parce que la genèse du film est racontée dans le film. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on découvre le film en train de se faire. Tout est verbalisé, tout est mis en mots, quoi. Et à un moment, je me dis juste, arrête ce flux d'images, retourne au travail de found footage. On avait déjà fait deux courts-métrages de found footage avec Thomas. Pour ceux qui ne connaissent pas le found footage, peut-être... C'est retravailler un matériau préexistant, un matériau image. Alors, au tout départ de l'expérimental, c'est plus donc found footage, c'est du métrage trouvé. C'était des choses qu'on trouvait dans les greniers ou au marché aux puces. Et selon les cinéastes et leur travail, ils pouvaient remonter, gratter dessus, rajouter des éléments sonores. Nous, on l'a toujours fait de la même façon, avec des images extraites de films de fiction pré-existant, en coupant le son. c'est nos règles du jeu qu'on s'est fixé dès le départ. Je vais y revenir, mais quand même, le générique de fin est quand même... Moi, je n'ai jamais vu un générique de fin comme ça, où il y avait autant de films que je n'avais pas vus. C'était même des films... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est assez fou quand même d'arriver à piocher, mais vraiment, c'était des découvertes. Je suis dans un village de 200 habitants. Mon seul accès... Oui, mais là, tu es à Potemps Kine, si tu veux, où il y a quand même des films, quoi. Oui, mais là, je suis à Potemps Kine, je n'y étais pas. Mon seul accès au cinéma, c'est Internet, c'est le téléchargement. Et du coup, je découvre cette possibilité de régir ma propre cinémathèque. C'est moi qui décide de la programmation à chaque moment, à partir du moment où j'ai accès. Et donc, on retrouve, j'imagine, oui, la diversité de ce qui peut me parler. Encore une fois, avec que des films de fiction, j'ai exclu tout le reste. Oui, d'accord. Oui, tout de même. Oui, d'accord. Et pour en venir à la question initiale, c'est d'abord l'idée formelle d'un retour aux films de montage au found footage. Et dans un deuxième temps, parce qu'il y a quelques verrous à faire sauter quand même, l'idée finalement de raconter ces six mois qui me restent à passer dans l'entre de l'enfer alsacien. qui sont six mois, pour ceux qui ont vu le film, qui sont six mois durs, un peu de plongée comme ça, dépressive, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Oui, oui, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Et le regard que tu as sur le monde, c'est aller piocher quand même tout ce qui ne va pas très bien. C'est plutôt les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, j'ai une tendance comme ça. Non, 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 mais ce n'est pas du tout. Non, non, mais c'est ce qui rend la chose passionnante. C'est-à-dire que c'est un regard aussi sur le monde, sur notre monde, parce qu'il y a évidemment un citoyen qui est passé engagé, mais qui pense son temps, qui pense son époque et qui en pense des choses et qui les dit. Oui, je pense que tout le monde pense... Oui, tout à fait, tout à fait. Parfois, là, il y a arrivé le moment où... Non, mais qui les dit et qui les écrit. Et qui les écrit. Voilà, c'est... C'est dit avec des mots et c'est... Voilà, il y a quelque chose qui se fixe comme ça et qui est quand même très fort, quoi. Et puis, il y a une volonté aussi d'écrire, de bien écrire les choses. Il y a une volonté un peu littéraire aussi. Je ne sais pas, à partir du moment où j'écris une voix off, je me dis... Je ne vais pas la cochonner. Ah oui, non, 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 non. Non, mais j'ai essayé de... Oui, c'est un moment où j'ai essayé de... Comme j'avais à part écrire un peu de textes critiques ou de choses comme ça, l'écriture de fiction, en scénario, ce n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup moins littéraire. Là, je me suis rendu compte qu'en partant sur une voix off, il fallait... Il fallait vraiment que je réfléchisse et que je pose... Enfin, que chaque mot allait compter. Mais ça a été assez libérateur par rapport à l'écriture de fiction. parce que c'est des dramaturgies qui se construisent différemment. Ce n'est pas dépourvu de dramaturgie, le texte de Ne croyez surtout pas. Mais ça ne se construit absolument pas de la même façon. Mais il y a des ellipses à gérer, il y a des changements de lieu à gérer. Enfin, on retrouve des problèmes de fiction. mais en étant concentré sur le texte... Écoute, oui, j'ai fait au mieux. Le texte, tu l'as écrit avant ? J'ai d'abord extrait toutes les images. On les a d'abord classifiées avec Thomas, thématiquement, ce qui nous a pris pas mal de temps. Et dans un deuxième temps, j'ai écrit le texte. Je ressentais le besoin de connaître les images que j'aurais à disposition pour écrire le texte. Ce qui était un peu un leurre parce qu'au moment de l'écrire, ça bridait trop de choses, de penser... Enfin, de toute façon, il y avait des dizaines de milliers d'images. Non, mais attends, juste une question. Mais quand tu regardes un film, tu le regardes, tu as ton petit carnet, tu as le time code et tu dis, tiens, là, il y a un plan qui me plaît. Comment est-ce que... Je tenais le journal de ce que je visionnais et quand je décide de faire le film, je reprends un art tous les films... Que tu as en tête ? Que j'ai vus. Oui, que tu as... Oui, mais il faut aller piocher. Ce que tu vas piocher dans un film, c'est quand même... Je les revois. Ah oui, d'accord. Je les revois, je les revois, mais du coup, soyons honnêtes, en accéléré. Et je sors de façon systématique tout ce qui pourrait m'intéresser à l'intérieur de ces films-là. C'est un travail de titan. C'est un travail énorme. C'est un travail un peu obsessionnel, mais c'est pas... Non, non, mais c'est pas non plus un travail de titan. Je suis pas au fond de la mine. Ça va. Je suis face à une matière que j'ai aimée puisque j'ai gardé que les films qui m'avaient parlé d'une manière ou d'une autre. C'est sûr. Au contraire, c'est une façon de revenir dessus et de s'en rapprocher un peu. Voir un film une fois, ça me suffit rarement. De toute façon. D'accord. Les films avec lesquels il y a des liens qui se tissent, je les vois, je les revois. D'accord. Tout le monde a vu le film ou certains n'ont pas vu le film ? On va passer un petit extrait de cinq minutes pour donner quand même, mettre des images parce qu'on n'est quand même pas habitués même au niveau du rythme. On prépare peut-être l'extrait, Antoine ? C'est le début du film. S'il y a déjà quelques questions ou avant que je pense... Oui. Pouvez-vous en dire plus sur ce journal de films que vous tenez ? En fait, vous écrivez sur chaque film que vous voyez ? Non, je les liste simplement. Ah, c'est une liste. D'accord. Non, je n'écris pas dessus. Parce que si je commence à écrire dessus, j'en verrais moins. Ah, c'est ça. Merci. Et l'envie d'en voir d'autres est toujours plus prégnante que celle de sortir une pensée de ce que je viens de voir dans la mesure où je ne suis pas payé pour ça. Je préfère passer à la suite. Oui. Une question pour Thomas. La collaboration, elle commence à ce moment-là. C'est-à-dire que toi, tu as la liste des films, vous élaborez la liste des films ou toi, tu arrives vraiment... Non, il extrait les extraits assez grossièrement et après, nous, on reprend tout un par un, on les classe selon des thèmes qui vont nous servir après pour les retrouver ou pour les confronter au texte. Et donc, ça nous a pris trois mois, en fait, ça, de reprendre tous les petits extraits. C'était une deuxième passe, petit plan par petit plan avant qu'il aille écrire. Donc, lui, il a déjà la liste, ça, c'est les films qu'il a vus. Donc, c'était pas jouable de changer. Ça, c'était déjà fait, quoi. Et les extraits, ils sortaient 20 minutes à peu près par film d'extraits qu'on pouvait utiliser après. D'accord. Je propose qu'on passe ces premières minutes. Tu me diras stop, Franck, parce que je n'ai pas minuté exactement la fin exacte. que je n'ai pas que je n'ai pas J'ai 45 ans. Je vis depuis 6 ans en appartement dans un minuscule et pittoresque village d'Alsace-Bossu, situé à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, au cœur du parc régional des Vosges du Nord. Je me suis séparé il y a de cela 7 mois du compagnon avec lequel nous avions décidé de nous installer là dans le but de vivre à proximité de la nature et de nous loger plus confortablement que nos revenus de nous l'autoriser à Paris. Je connaissais le village pour y avoir précédemment tourné un court-métrage et parce que ma mère, après son remariage, s'est installée dans une commune voisine. Au moment de la rupture, je me retrouve sans permis de conduire dans ce bel endroit isolé où les allées et venues de chacun sont observées derrière les rideaux voilés des fenêtres, uniformément bordées de jardinières de géranium. Le dialecte alsacien est homil présent, je n'entends que rarement parler français, un français à la grammaire agonisante, malméné par les germanismes. La première gare est à 3 kilomètres, il n'y a pas de réseau de bus, aucun commerce de proximité, pas même un distributeur de billets à moins de 2 heures de marche. L'exil loin de Paris est subi maintenant donc ici où la généreuse opulence de la nature parvient à dissimuler à l'œil non exercé la raideur parfois protestante, presque immanquablement droitière de ses habitants. La plupart ont grandi sur place, école, club de foot, mariage avec une fille du pays, travail, famille, village. Quand on vient du village d'à côté, on est presque déjà considéré comme étranger. on tient à construire ou rénover de grandes maisons, à entretenir son jardin, à montrer que l'on vit bien, proprement, comme il faut. On vit bien. Les entreprises importantes de la région continuent à embaucher. La commune compte trois églises pour 500 habitants. En matière de culture, difficile d'étancher sa soif. Il y a sur place un point lecture qui fait principalement office de jardin d'enfants roses et joufflues. Moins d'une vingtaine d'adultes le fréquentent régulièrement. L'été, de très nombreux touristes défilent face à mes fenêtres, une visite pendant 45 minutes d'anciennes habitations trop d'auditique, l'attraction de la commune, il en donne quelques fêtes populaires ou de mille polkas, musettes et variétés allemandes. Par moments, lorsqu'on tend l'oreille, on ne pourrait se croire rien à un demi-siècle ou 75 ans. Évidemment, à chaque élection, le vote local fait froid dans le dos. Les personnes que j'ai rencontrées ici et que j'aime vivent isolées. Le repli et l'autarcie s'en posent aux sages. Les échanges sont rares. Je n'ai pas d'amis au village, mes rapports avec l'extérieur se limitent à deux règles mensuelles au supermarché le plus proche, véhiculées par ma mère et au dîner de mille cales au restaurant qui, une fois la semaine, m'assure un minimum de contact humain. En novembre, j'ai participé au film d'une amie qui m'a confié un rôle d'ermite. L'avant-dernier jour du tournage ont lieu les attaques terroristes. Le lendemain, l'état d'urgence est décrété. J'aborde le début d'année avec un mélange confus d'appréhension, de dégoût et de peur. Ici, personne avec qui m'entretenir et changer des idées en comment les partager. Je sais qu'il me faudrait quitter cet endroit, revenir à Paris, renouer avec mes amis et mon milieu professionnel. Cela m'est matériellement impossible. L'hiver, cette année, n'est pas particulièrement froid. Il ne l'est plus depuis quelque temps déjà. Il est simplement désolé et désolant, indifférent et gris, à l'exception des bons jours de quelques percées de lumière en fin d'après-midi. Les bois allentour sont dénudés, la nature terne et endormie. Je ne sors quasiment pas de chez moi et lorsque c'est le cas, le promeneur solitaire n'est pas dans des dispositions d'esprit qui le poussent à la rêverie. Il se sent impuissant et meurtri. est-ce que c'est le cas ? Question du montage. Préparez vos questions. Je pose ma dernière question. La question du rapport du texte et de ce qui est dit et de ce qui est montré. C'est une question que vous êtes posée. Une image qui peut confirmer ce qui est dit, une image qui peut décaler ce qui est dit ou mettre une touche d'humour. Il y a quand même toutes ces questions. Pas le problème, mais la question de savoir si ça peut être redondant de montrer quelque chose qui vient d'être dit. J'imagine évidemment que ce sont autant de questions que vous êtes posées. Oui. Si on voit comment on a fait, on avait tous ces petits chutiers qu'on plaçait sur le texte et qu'on voyait là où ça collait ou là où ça pouvait coller ailleurs sur le texte. Quand on a commencé à le connaître bien, on avait énormément d'images. En fait, à chaque fois, on avait plusieurs alternatives, des choses qui étaient vraiment très illustratives, des choses beaucoup plus métaphoriques. Puis des trucs qu'on ne savait pas pourquoi, mais ça collait. Enfin, ça allait avec. C'était bien. Ça collait au pictogramme qui était avant ou au texte ? Au texte. Au texte subliminal, parfois. C'est quelque chose de très personnel. Telle image me semblait coller à tel mot prononcé, alors que le lien n'est pas forcément évident et que je n'ai pas fait d'analyse pour savoir pourquoi. Mais je l'ai laissé à ces endroits-là. Mais c'est sûr qu'il nous fallait équilibrer entre les contrepoints, la métaphore, les images qui vont contre le texte ou en tout cas qui ne sont pas de l'illustration. Et c'est assez très tentant de jouer de ça en permanence, de dire géranium et de montrer un tas de fumier. D'une part, quand ça marche, ça introduit un peu d'humour et il en faut pour survivre aux 75 minutes de film, je pense. Mais d'autre part, je crois que ce n'est pas possible de tenir ce rapport-là, qui est une gymnastique cérébrale importante sur la durée. C'est ce souci-là de ce que le spectateur est capable d'ingérer, qui était là depuis le début. Ça, c'est sûr que d'une part, travailler avec Thomas, c'est avoir déjà un premier spectateur à côté de soi en permanence. Ce n'est pas du tout un film que j'aurais pu faire de façon solipsiste, tout seul, pendant trois ans. Enfin, d'une part, il ne serait toujours pas fini. Non, mais on a vraiment besoin. On a vraiment besoin de Thomas. Non, mais ce premier regard et la question de se dire, je vais faire un film de montage, de film footage pendant très longtemps. Alors, ça a commencé un petit peu à changer, mais c'était plutôt des formes courtes. Donc, on s'est vraiment demandé très longtemps, est-ce que c'est tenable pour un spectateur sur une durée aussi longue ? Donc, il a fallu équilibrer des choses. Et ce qui me tenait à cœur aussi, c'était de restituer le plus justement possible les paysages extérieurs, la géographie autour de moi, et d'aller piocher dans un film suédois, dans un film turc, des forêts, des arbres qui recomposaient assez justement. Parce que c'est ce que me disent les amis qui sont venus me voir, en tout cas. On dirait vraiment que c'est filmé sur place. Donc, ça, c'est des moments sur la nature en particulier, où l'idée était vraiment de coller au texte. Ce qui offrait aussi des pauses au spectateur, de cette gymnastique cérébrale, de ce sport cérébral qui lui est imposé tout le temps. Parce que ça demande une participation active du spectateur. Thomas, par rapport à la durée des plans, la durée des plans, c'est une question que vous vous êtes posée. Un plan sur la fin qui dure, qui est aussi beau et qui... On se rend compte qu'une durée de plan, c'est pas rien, évidemment. C'est une respiration presque. Après, pour la plupart, ils sont dans leur durée réelle du film. Je pense que ce qui donne la rapidité, c'est d'abord que c'est des inserts. Donc, c'est des plans qui sont toujours un peu courts dans les films. Et puis, le fait que comme tout change, c'est-à-dire le procédé de couleur, noir et blanc, l'espace, tout change à zéro. On a l'impression que c'est très rapide. En fait, ils sont assez courts, mais pas si courts. Et après, la durée des plans, c'est-à-dire qu'il y a des parties beaucoup... Plus on avance, plus les plans sont longs dans le film. Et moins ils sont illustratifs. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc-là qu'on a fait naturellement et en y faisant attention. Là, le début, on voit, c'est très sur les mots. Plus on avance dans le film, plus ça se décolle de ça et ça revient toujours. Je pense que c'est un truc qu'on a fait. C'est après à monter le film, à travailler. Donc, on s'est posé et la question de l'illustratif et la question de la durée. Et il y a une partie, notamment, après, au deux tiers du film, où là, vraiment, les plans sont des plans de nature qui sont vraiment longs. qui sont des plans qui sont longs dans les films, souvent. Après, oui, sur la durée des plans, tout dépend des sources. Un film hollywoodien des années 30, les plans qui nous intéressent, que je recherche, qui sont des plans sans visage d'acteur, qui sont des inserts sur des objets, des plans de paysage. Dans la grammaire de ces films-là, ce sont des plans très, très courts et, la plupart du temps, fonctionnels. Quand on arrive à un cinéma plus moderne et plus contemporain, ce n'est pas la même chose de dépecer un film de William Ditterley qu'un film d'Angela Chanelec. Quand je m'attends qu'un film d'Angela Chanelec, il y a 70% du film que je peux garder parce que c'est des gens de dos, c'est des plans extrêmement longs. Quand elles filment un passage de voiture dans un paysage, on a d'abord le paysage vide, la voiture qui passe et on reste sur le paysage vide. Donc, c'est selon les provenances que les durées changent aussi. Mais, effectivement, pour la plupart des plans, on les a utilisés dans leur durée initiale sur les plans en noir et blanc des films, oui, jusqu'aux années 60-70. Angela Chanelec, tu as choisi dans ta sélection DVD une réalisatrice allemande que je vous conseille de découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Vos questions ? C'est pour ceux qui ont vu le film ? Bon, déjà, ravi de voir que vous êtes encore parmi nous. Ça fait plaisir, parce qu'en sortant du film, c'était assez darkos, en fait. Merci pour les échos que ce film renvoie, pour cette espèce de voyage névrotico-poétique qui est superbe. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est comment ça se passe au niveau des droits, parce que quand même, là, on n'est plus dans l'emprunt, c'est tout le film qui est basé là-dessus. Et la deuxième, c'est plus au niveau de la narration, d'une histoire personnelle. Comment on arrive à écrire un film qui est en fait une sorte de cri de désespoir, sans être dans la mise en scène personnelle et sans se montrer, en fait ? Voilà, cette question n'est pas vraiment finie, mais voilà, c'est à peu près ça. OK. Il faudra peut-être me répéter la deuxième, je vais répondre à la première. Ah oui, oui, alors, c'est pas de l'emprunt, c'est très clairement du vol. L'idée de départ, et c'était le cas sur les courts-métrages qu'on avait fait aussi en fin de footage, ce type de film ne peut pas exister s'il n'est pas pirate. Donc, quand je suis allé voir les producteurs, c'était le pari, il fallait qu'ils suivent là-dessus. Après, encore une fois, j'exclus les visages d'acteurs, mais c'est un peu faire sortir le capital avec un grand C, des images. Donc, ça rend les plans beaucoup moins identifiables. Et on avait quelque chose à cœur avec Thomas depuis le début aussi, c'était d'éviter un syndrome quiz cinéphile, qu'on n'ait pas des spectateurs qui ne puissent pas suivre le récit parce qu'ils sont tout le temps en train de se demander est-ce que c'est un plan stalker ? Donc, de trouver les images les moins... On avait des films avec des plans qui étaient très identifiables pour moi. Il y a quelques plans de Neon Demon, par exemple. Il y en a d'autres qui ont vraiment été mis de côté parce que pour moi, à chaque fois que je les voyais, ça clignotait Neon Demon et c'était impossible. Et donc, par ailleurs, je continue à faire un peu de sélection en festival et des films avec des images préexistantes, y compris venant de l'industrie, on commence à en avoir plein. Et je pense qu'ils vont faire avec. On n'est clairement pas là pour faire de l'argent. Et ils font avec. Et après, une fois que vous avez un distributeur et un producteur, c'est eux qui sont légalement responsables de ces questions-là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si la Warner n'est pas contente qui est 4 secondes de plan de pied de Clint Eastwood dans un monde parfait, comme on travaille en DCP aujourd'hui et qu'on a ces chutiers toujours à disposition, nous, on va chercher pied. On a 300 autres paires qu'on peut changer dans la soirée. Et le film continue à vivre. Et les producteurs se sont aussi beaucoup détendus au moment de la projection du livre d'images de Godard parce qu'il avait lui-même volé les images et qu'il les avait créditées au générique. Et à partir du moment où ils l'ont vu, ils m'ont autorisé à créditer ce à quoi je tenais vraiment beaucoup, les films au générique de fin. Voilà pour la première question. Je reformule la deuxième, c'est ça ? Votre honneur. Comment est-ce qu'on arrive à une narration ? Un arrêt, une histoire qui est quand même très personnelle, qui fait appel à des traumas assez profonds. C'est-à-dire se mettre en scène mais en prenant un parti pris de ne pas se mettre à l'image. Donc c'est une certaine pudeur mais en même temps avec des mots qui sont très crus et très vrais. Je me disais que ne pas être à l'image déjà ça permettait justement d'aller plus loin sur le texte. Après j'avais un souci qui est important je ne voulais pas citer de noms de gens autour de moi ni les modifier. Donc un des jeux un peu pénibles de cette écriture était toujours de trouver des façons de parler de l'ex, du beau-père sans jamais citer le prénom. Et après une fois je crois qu'une fois qu'on y va et qu'on est lancé et que justement on n'est pas soi-même à l'image je crois que tout il n'y a pas de secret pour ça je ne sais pas tout dépend des verrous qu'on fait sauter et je me suis rendu compte sans le savoir que j'allais jusque là et que les limites s'imposent d'elles-mêmes mais ce n'est pas un plan prédéfini j'ai laissé l'écriture partir et voilà. Je trouve qu'il y a toujours la question de la pudeur de la distance de la pudeur de ce qu'on dit de ce qu'on ne dit pas je pense au travail d'Alain Cavalier mais aussi de Vincent Dieutre que tu veux connaître tous ces récits un peu d'autofiction et où les mots sont très crus ce n'est pas dans les images mais c'est ce qui est dit et là dans ton film on parle il y a la présence de tes parents il y a quand même comme tu dis mon père mon antinomie il y a quand même la mort de ton père à laquelle tu assistes moi ça m'est marrant parce que le film qui me vient c'est Le Garçu de Piala où il y a une scène alors qu'on est clairement dans la fiction et en même temps je trouve qu'au cinéma c'est une des scènes de mort du père qui est les plus réussies je trouve ça très fort et dans ton film même si ce n'est pas un coeur du film c'est quand même un moment quand même c'est un flashback déjà c'est-à-dire que avant d'entamer la narration des six derniers mois il me semblait il me semblait essentiel de revenir à cet événement là puisqu'il avait été extrêmement traumatisant pour moi et que je me retrouvais enfermé dans ces quatre murs pour ceux qui n'ont pas vu le film ton père meurt devant toi en regardant un film de Grémillon pour moi pour moi ça colorait vraiment c'était extrêmement l'état dans lequel j'étais était lié à cet événement là aussi donc après l'exposition d'expliquer le village je me suis dit il faut donner ça au spectateur pour qu'il compagne ça arrive très vite et en revanche j'ai tout écrit dans la chronologie et c'est la seule chose que j'ai gardé vraiment pour la fin et que j'ai réinséré ensuite parce que ça c'était plus douloureux que le reste à écrire et c'est aussi un des moments où on savait tout de suite qu'on voulait du noir je savais que je voulais des noirs à plein d'endroits dans le film mais je savais que là on allait en jouer sur le moment de la crise qu'on allait jouer sur l'alternance noir-image noir-image d'autres questions j'ai une question un peu bête vous pouvez m'expliquer le titre du film d'abord c'est un pastiche d'un titre de film parmi les 450 qui est un film estallement qui était censuré par la RDA pendant très longtemps et qui n'est pas sorti en France donc il n'y avait pas de titre français et qui se traduirait par ne va pas croire que je me lamente et cette tournure allemande je comprends un peu l'allemand me plaisait beaucoup et à partir de ça j'en suis arrivé à ce titre là donc j'aime bien le côté double négation mais croyez que je hurle parce qu'à l'arrivée c'est ce que ça veut dire il faut mettre les points sur les i voilà de toutes les images que vous avez utilisées dans le film pourquoi avoir choisi celle là pour l'image du film pour l'affiche en fait cette image d'une main qui tient une grenade je pense c'est ça vous savez on est réalisateur enfin réalisateur en tout cas on fait des films et puis il y a un distributeur qui vous propose quelque chose on a réfléchi longuement à l'affiche pour le festival de Berlin on en avait une totalement différente qui était graphique et qui allait beaucoup plus du côté de l'expressionnisme allemand formellement et quand Capriti est venu sur le film on a vite discuté de cette question d'affiche et pour eux ça leur semblait délicat d'utiliser celle qu'on avait ils avaient peur d'un malentendu que ce soit un film d'animation ou qu'on le prenne pour un film d'horreur et après on a essayé on a essayé plein de choses dont des mosaïques j'avais un référent qui était l'affiche de deux ou trois choses que je sais d'elle de Godard très en collage comme ça mais ça marchait ça marchait pas et ils ont ils avaient fini la maquette du livre avant celle de l'affiche et du coup on était absolument heureux de rien et au bout d'un moment je leur ai dit mais pourquoi vous reprenez pas simplement le photogramme de la couverture du livre qui me semble fonctionner assez bien et là on est tombé d'accord voilà c'est des vraies questions quand même la façon dont on communique autour d'un film comme ça sans le dévoiler mais en même temps c'est un objet cinématographique assez difficilement identifiable donc comment en parler bien sans le trahir oui oui ça c'est le travail d'un distributeur aussi de savoir comment comment le lancer je pense qu'il y a des mots que je n'ai pas vu apparaître moi dans la presse notamment le mot expérimental a totalement disparu donc l'idée était de ne surtout pas vendre un film expérimental je crois puisque c'est ce qui fait le plus peur apparemment au distributeur au distributeur aux exploitants peut-être parfois aux spectateurs je sais pas mais ça semblait ça semblait ça semblait un peu tabou mais le titre est très haut donc je pense qu'il est bonjour à tous merci pour votre film d'abord j'avais deux questions la première c'était quel rapport au public en fait le fait que le film a été montré et s'est très bien apprécié à Berlin et qu'ensuite il a eu une belle carrière en salle à l'échelle bien sûr d'un film comme ça donc quel est le travail Caprici le travail ensuite pour montrer et le succès du film est-ce qu'il vous a surpris est-ce que ça vous a fait peur de présenter le film qui est aussi personnel à des gens ma deuxième question c'est ce que vous allez faire après la réception du film oui ça a été une immense surprise pour commencer par la sélection à Berlin on l'a monté financièrement comme une oeuvre audiovisuelle au départ donc c'était pas censé avoir de sorties en salle c'est un film qui est soutenu dès le départ par Ciné Plus et par Bruno Deloy et effectivement c'est une autre aventure qui a commencé à partir de à partir de Berlin et oui c'est très intimidant de se retrouver parfois il y a vraiment des endroits avec des salles de 600 places bondés mais après je suis pas très je suis pas très exhibitionniste mais il faut bien assumer ce qu'on a fait donc j'ai dû m'y faire et et après ce qui était particulièrement marquant et heureux c'est effectivement la réception la réception des spectateurs et j'ai pu noter au fil des semaines les gens m'écrivent beaucoup m'en parlent beaucoup et il y a beaucoup de gens qui me disent y aller y retourner j'ai un spectateur qui m'a dit qu'il avait vu 7 ou 8 fois enfin qui eux-mêmes tombent dans un rapport peut-être addictif au film mais ça fait extrêmement plaisir ça peut redonner confiance en soi quand on la perd et c'est assez magique mais c'est aussi très très épuisant parce que mine de rien là le film est encore à l'affiche il y a 2-3 séances à Paris et le DDD sort aujourd'hui donc moi ça fait un an que je parle à des gens comme vous tous les jours ce qui fait du bien mais ce qui est un peu fatigant aussi parce qu'on a l'impression de se répéter pas mal et ce qui empêche un petit peu de se concentrer sur le prochain projet pour enchaîner après je peux pas trop dire ce que je veux là je vais partir en février écrire et tout ce que je peux dire c'est que ce sera pas un film a priori pas un film de montage j'ai vraiment j'éprouve assez le besoin de me retrouver derrière une caméra à nouveau là pour le moment et puis on verra bien si on revient à des formes à des formes similaires à ça plus tard parce que c'est pas quelque chose où on se débarrasse comme ça quand je continue à voir des films aujourd'hui il y a toujours un arrêt sur l'image sur une main qui ramasse quelque chose sur un bouquet de fleurs dans un coin enfin le cerveau il reste marqué par ça le film se passe en 2016 qui fut quand même une année assez riche d'actualité notamment assez charnière entre les attentats le Brexit Trump Erdogan etc et vous le laissez un peu paraître dans votre film c'était une volonté de mêler la petite histoire à la grande pardon elle est présente ouais c'est pas tant une volonté qu'une réalité personnelle je me vois pas comme je me vois pas d'une partie de moi dissociée être intime dans mes rapports avec les autres et puis le monde d'un autre côté les états du monde influent en permanence sur mes états à moi donc c'était impossible pour moi de parler de l'intime il est forcément mêlé aux politiques et aux événements extérieurs les attentats les attentats de 2015 je pense qu'ils ont touché intérieurement énormément de gens c'est pas juste c'est pas juste ramener quelque chose d'extérieur à l'intérieur c'est déjà c'est déjà à l'intérieur donc le travail était à ce moment puisque c'est pas un journal et que c'est une chronique rétrospective était de réfléchir sur ce qui sur ce qui m'avait vraiment marqué dans le chapelet d'événements tragiques de l'année 2016 donc j'ai fait un travail de recherche là-dessus en m'interrogeant à chaque fois sur les répercussions que ça avait eues et comment je l'avais ressenti mais les deux sont intrinsèquement liés je pense je les dissocie pas on va finir la discussion par la sélection dvd que je t'ai fait faire un peu il y a quelques jours on va pas parler des 15-20 dvd que tu as choisis mais j'en ai choisi quatre justement je veux dire un mot ou donner envie et moi en fait j'ai choisi les choses que j'avais pas vu donc voilà que je connaissais pas donc Henri Storck Misère au borinage bah oui bah toi tu le connais bien celui-là alors Thomas Thomas si si Thomas si Thomas je te connais mais c'est très bien Franck l'a choisi voilà ah tu n'as pas parce que c'est un film que tu n'as pas aimé si alors pourquoi je ne me sentirais pas d'en parler de toute façon je ne peux pas en dire grand chose on va dire que Henri Storck c'est un peu une grande figure du documentaire belge Thomas a fait ses études de monteur à l'insesse et c'est c'est une plongée extrêmement noire dans la misère dans la misère des quartiers des quartiers de mineurs je ne sais plus de quand date le film 33 33 il y a un autre réalisateur qui est retourné voilà c'est Patrick Jean qui est belge lui aussi qui est retourné au Borinage il y a une quinzaine d'années oui je ne sais pas c'est un film qui est à la fois politique extrêmement poétique et d'une noirceur la misère je l'ai très peu vu comme ça Angela Chanelec dont tu parlais tout à l'heure je conseille Marseille un film qui m'a énormément marqué là il y en a deux Narmitag et Marseille tu peux nous dire quelques mots Angela Chanelec pour moi elle est représentative de tout ce courant qui arrive fin 90 début 2000 issu de nouvelle vague allemande voilà on a appelé ça nouvelle vague allemande on a même appelé ça abusivement la vague berlinoise mais bon effectivement Angela Chanelec a fait la DFFB l'école de Berlin et il y a au même moment Christopher Hussler Ennerving Kler voilà il y a tout un renouveau du cinéma allemand à ce moment là et Chanelec est peut-être la plus francophile de la bande elle a tourné en France Marseille Marseille et voilà j'aime beaucoup son rapport au temps notamment et à la durée et à la durée des plans des plans des choses très très belles Jay Rosenblatt les films de Jay Rosenblatt oui alors Jay Rosenblatt c'est un cinéaste américain ça peut dire que c'est un cinéaste expérimental c'est un cinéaste qui recherche non bah oui j'ai découvert ces films quand je travaillais chez Arte il me semble qu'on avait diffusé un de ces films qui s'appelle Fantôme Limbe qui est un film sur sur les gens qui ont une partie du corps qui leur a été enlevée et sur le rapport qu'ils ont à cette partie à cette partie du corps qui leur a été enlevée sur le bras coupé qu'ils ressentent toujours et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à partir d'éléments de gens de sa famille de son entourage avec très peu de moyens c'est les américains de toute façon pour faire des films dans ces cas de figure là c'est une bourse c'est une bourse d'université ou de musée en général et Jay Rosenblatt travaille depuis je ne sais pas combien de temps plus de 30 ans 35 ans de cette façon là et les films sont très différents visuellement les uns des autres c'est très très riche et varié on connait assez peu en France Guy Gilles les films de Guy Gilles Guy Gilles oui les cinéastes les cinéastes français marquants pour moi de cette époque là Guy Gilles dès son apparition je crois que L'amour à la mer c'est la même année que Cléo Cléo 5 à 7 63 c'est pas la année de Cléo 61 Cléo 63 je ne sais plus enfin c'est quasiment contemporain je trouve qu'il y a une force poétique chez Guy Gilles incroyable que je retrouve nulle part ailleurs dans le cinéma français à des endroits chez Vecchiali peut-être mais c'est extrêmement c'est extrêmement libre il y a des fulgurances il y a des fulgurances sublimes et assez curieusement je revoyais L'amour à la mer il n'y a pas très longtemps et comme on nous dit parfois que le montage est très rapide du film je me suis rendu compte à quel point il y a des moments où Guy Gilles a un montage extrêmement extrêmement rapide pour l'époque de plans qui durent deux secondes un enchaînement de plans de deux secondes notamment pour pour planter un décor mais on peut voir tout Guy Gilles d'ailleurs on aimerait bien que ce soit tout édité en Blu-ray un jour on peut voir tout Guy Gilles sans hésiter une seconde pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est vivement recommandé parfait écoutez je vous remercie d'être venu Thomas et Franck merci à tous merci à vous donc le livre le livre le DVD on va se mettre vers la table près de la caisse pour ceux qui veulent l'acheter le faire dédicacer puis échanger avec Franck et Thomas merci à toutes et à tous et mardi on reçoit Arnaud Desplechin qui vient pour parler de Roubaix voilà voilà merci à tous